Donc, la présentation qui suit s'adresse aux élèves qui veulent trouver un repère, donc des coordonnées géographiques, coordonnées GPS, latitude-longitude, pour le projet d'herbier. Donc, il suffit premièrement d'ouvrir votre logiciel Google Earth. Et lorsque vous êtes dans Google Earth, vous allez inscrire dans votre recherche au moins la ville la plus proche où vous vous trouvez. Donc, je pourrais écrire, par exemple, B. Saint-Anne, au Nouveau-Brunswick. Et là, Google va s'approcher le plus près. OK. Donc, ensuite de ça, bien sûr, il faut savoir à peu près où se trouvent les différentes choses qu'on recherche. Donc, savoir est-ce que c'était près de votre maison? Est-ce que c'était près de l'école? Donc, il faut savoir où se trouve l'école. Donc, vous pouvez zoomer brièvement dessus et ensuite de ça, d'aller chercher les coordonnées. Il y a différentes façons de le faire. Vous pouvez regarder en bas de l'écran et on a des coordonnées décrites dans le bas de l'écran. Et peu importe où je vais placer ma main sur la carte, dans le bas de l'écran, on peut lire les coordonnées. Ou bien, je peux aller ajouter un repère et le déplacer pour m'indiquer l'endroit où j'ai récolté mes espèces, par exemple. Donc, je pourrais même garder ma session ouverte et noter l'espèce conifère numéro 1. Donc, je prends en note les coordonnées qui se trouvent ici. Le petit zéro, il indique le degré, l'apostrophe, un apostrophe représente minute, deux apostrophes ou des guillemets représentent des secondes. Donc, ceci se lirait 47 degrés, trois minutes, 1.47 secondes nord et en longitude 64 degrés, 58 minutes, 2.86 secondes ouest. Donc, je prends ça en note et je l'inscris dans mon herbier virtuel sur Wikispace.